bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui on va parler d'un sujet j'aime et politique un peu alors je sais j'avais dit je ne ferai plus les vidéos d'être jolie connue alors c'est juste que je suis en train de préparer les vidéos qui me demandent un peu plus d'un c'est les vidéos je vais mettre en pratique des choses du survivaliste et donc c'est juste il faut faire un peu de vidéo donc on va parler de la stratégie du chaos qui vient se mettre dans cette période de gilets jaunes et le foulard rouge divisés pour lui régner alors la stratégie du chaos ça va être tout simplement de mettre deux idées et on vient mettre enlever la fleur c'est les gilets c'est le foulard rouge et les deux idées vont pas ensemble mais tout ça est fait pour eux au lieu d'aller frapper à l'elysée pour casser la vaisselle on va donc faire jouer les moutons à ces mois pour que en haut bah ils sont tranquilles et ça c'est divisé pour mieux régner en général en france les français ce n'est rien des raveurs on va même les mêmes groupes dans les mêmes groupes et c'est à dire que depuis le mouvement des gilets jaunes où je pense que la plupart des gens ne pensaient pas la france peut être aussi solidaire en groupe et de dire ben voilà l'extrême gauche l'extrême droite de l'épidémie de machin et ben ils ont réussi on a réussi à avoir un peu un une masse de gens avec des convictions différentes mais ensemble unis pour la même chose et ça je pense que dans bon depuis pas mal d'années c'est jamais arrivé c'est jamais arrivé et là je pense qu'on peut voir quelque chose qui peut vraiment vraiment aimé est vraiment faire avancer les choses souvent il y a vraiment cette mauvaise image les gilets jaunes casseurs qui est là qui est fait pour aussi casser le fait que les gilets jaunes sont sont pas des gentils et c'est justement ce que je disais la stratégie du chaos est mis en masse c'est fait pour tous nos concepts fois rouge gilets jaunes casseurs alors je suis pas pour voilà il ya des coups de mets dans les blocans avec les crs ça après les vidéos on voit sur internet on peut pas vraiment s'y fier une vidéo on peut la couper on va retourner c'est à dire on va remonter de façon à ce que ce qu'on voit sur la vidéo mais pas forcément ce qu'il s'est passé ça faut bien le savoir on peut faire on peut faire pas mal de choses avec une caméra je veux dire pour les gens qui regardent des fois les mac in off on s'aperçoit qu'en fait quand on voit le tournage on voit au final ça n'a rien à voir méfiez vous aussi vous voyez à l'écran ça peut ça peut être du du fake montage et on peut voir un crs qui tape un gilet jaune mais on sait pas ce que le gilet jaune a fait avant et inversement aussi on va savoir ce que voilà donc il faut se méfier de ça mais encore une fois emmanuel macron à me laisser faire ces choses là pour que il ya mes gilets jaune et les crs qui sont donc les gentils et les méchants et c'est juste pour faire pas pour nous les médias c'est juste pour eux mais au delà de la de du vrai problème il se passe rien c'est ce que j'ai souvent fait c'est que je vais garder le sujet mais bon en gros voilà ce que j'ai dit je vais dire ce que j'ai à dire et puis voilà j'ai dit souvent fait le problème en france on a les manifestations alors ça va être les gilets jaunes ça c'est quand même assez spectaculaire je trouve mais en général en france on a deux cas de manifestations on a les manifestations qui se passe plus ou moins sans problème bon c'est un peu rare en fait il ya le gilet jaune ou le bébé machin mais en général une manifestation se passe bien bah on va en parler douze longue aux médias et après on va parler de manchester strasbourg bidure foot on vous emmerde avec ce putain de foot à la con alors il ya des choses graves mais mais voilà on va parler de midure et puis on va parler du bidure de l'équipe qui a gagné et deuxièmement en deuxième temps on va avoir une une manifestation pour tous les mêmes raisons quand même deux mêmes manifestations mais la deuxième sauf que il ya des cas c'est rien les émeux tout ça on va parler des émeux on va parler du problème de la violence mais on va pas parler problème réel de pourquoi la manifestation et tout ça dans les médias et tout ça c'est fait pour en fait au lieu d'aller tout droit bah ça tourne en rond en fait on va parler des violences on les crs et les gilets jaunes je sais pas c'est ça ça va tourner en rond quand même donc il faut faire quelque chose de plus violent mais bon voilà je sais pas mais en tout cas la stratégie du chaos est divisée pour me régner c'est exactement ce qu'il en train de se passer et et là je pense pas vraiment faire grand chose si ce met les gilets jaunes continue mais après bon il faut quand même il faut continuer quoi mais c'est pas évident bon je vous dis à la prochaine prochaine vidéo ciao